J'aimerais revenir sur une autre mesure qui est plus large et qui intègre d'ailleurs les données du Doing Business. C'est l'indicateur de liberté économique. Encore une fois, ce n'est absolument pas un indicateur parfait, exhaustif, etc. Il donne simplement un reflet de la réalité institutionnelle complexe et difficile à encapsuler dans un indicateur synthétique. Cet indicateur se focalise sur cinq mesures. Premièrement, la taille de l'État et la taxation. L'État est nécessaire, mais au-delà d'une certaine taille, d'un certain poids, on entre sans doute dans le contre-productif. La bureaucratie et le clientélisme prennent le dessus sur l'intérêt collectif et deviennent un fardeau sur l'économie. Il y a donc une taille optimale et un niveau de taxation optimal pour la fourniture des services publics nécessaires. Deuxièmement, la propriété privée et l'État de droit. Le respect de la propriété, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo, est absolument crucial au développement. Plus généralement, l'État de droit, la justice et la stabilité institutionnelle qui permet devraient être le fondement d'une politique de développement. C'est en réalité, je pense, l'élément crucial dont tout découle. Troisièmement, une monnaie saine. La monnaie, c'est le véhicule qui charrie les prix, c'est-à-dire ce qui permet la transmission de l'information à travers le système économique, ainsi que le calcul économique nécessaire à l'activité entrepreneuriale. Si la monnaie est corrompue, notamment inflationniste, les signaux sont brouillés, la coordination ne se fait pas ou très mal. En outre, l'épargne fondamentale pour financer l'investissement est rognée ou désincitée par une monnaie inflationniste ou des taux d'intérêt trop bas. Quatrièmement, la réglementation du commerce international et droit de douane. L'ouverture économique d'un pays est essentielle pour accroître la taille du marché. Il faut des réglementations sanitaires, etc. Mais très souvent, les réglementations ont plus à voir avec la protection d'intérêts particuliers nationaux. Ces réglementations-ci font alors obstacle à l'entreprise et donc au développement. Les droits de douane élevés peuvent en outre empêcher l'échange entre pays. Cinquièmement, la réglementation des affaires du marché du travail et des marchés des capitaux. Ce critère se rapproche un peu des mesures de « doing business ». Il faut de la réglementation, mais il faut qu'elle soit intelligente, qu'elle soit faite pour faciliter les affaires et non pas pour les entraver. Ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Soit pour protéger les intérêts de producteurs existants, soit pour maintenir un pouvoir bureaucratique. De son côté, la réglementation du travail peut poser des filets de sécurité, mais en même temps ne doit pas tomber dans l'excès d'une surprotection, au risque de désinciter les entrepreneurs à embaucher et ainsi bloquer le marché du travail et donc le développement. La réglementation des capitaux doit se faire de manière à permettre d'ouvrir le potentiel de financement des entrepreneurs, mais cela ne signifie pas permettre n'importe quoi. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, car c'est un point absolument essentiel et pas simplement en matière de crédit. Vous voyez donc qu'il existe des mesures qui nous permettent d'appréhender, de manière imparfaite, incomplète bien sûr, la qualité institutionnelle. Et vous voyez aussi que quand on parle d'institution, on est à la frontière entre le droit et l'économie. Les deux disciplines, en fait, sont inséparables. Il est impossible de penser le droit sans l'économie et impossible de penser l'économie sans le droit. Sans doute, une spécialisation universitaire et disciplinaire trop poussée a-t-elle mené à une séparation des deux perspectives. Sous-titrage Société Radio-Canada